Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être venue ce soir écouter ma modeste contribution à cette série d'interventions consacrées, de manifestations consacrées aux indépendants. Merci à Isabelle et Damien pour l'accueil et la préparation, évidemment. Je vais quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, me permettre un court moment de présentation. Je suis, dans la vraie vie, en fait, je ne suis pas du tout doctorante. Je suis enseignante d'histoire-géographie dans un petit collège de la Bonzieux parisienne à Montreuil. Il y a maintenant trois ans, enfin presque trois ans, oui, j'ai repris un cycle d'études à l'université de Paris 1 en histoire culturelle contemporaine, des sociétés contemporaines occidentales avec Pascal Gouachel. J'ai soutenu Master 2 sur le sujet énoncé par Damien en septembre dernier et en fait, j'ai décidé de le poursuivre dans le cadre d'une thèse. Par conséquent, ce que je vais vous présenter ce soir, ça n'a absolument pas valeur de vérité biblique, bien entendu. C'est un peu l'état de mes pistes de recherche, de mes réflexions et de ce que j'ai pu recueillir à partir des archives publiques ou privées avec lesquelles j'ai pu être en contact concernant les inrocs uptibles. Donc l'intervention de ce soir est un tout petit peu décalée par rapport à mon sujet de travail qui porte sur la fabrique d'un nouveau paysage culturel et musical autour des inrocs. Je me calerai quand même sur la période sur laquelle moi j'ai centré mon sujet, c'est-à-dire 86-98. La période plus actuelle, je ne l'ai pas suffisamment travaillée pour pouvoir vous présenter des choses dessus. Et vous voyez que la problématique est légèrement décalée, puisque l'intitulé au départ était du fanzine à la presse d'influence. Et en fait, j'ai préféré changer un tout petit peu l'intitulé en parlant de médias. Vous comprendrez sans doute pourquoi au fil de ma démonstration, qui est forcément lacunaire et incomplète, mais que je voulais commencer en tout cas, histoire qu'on soit tous à peu près d'accord sur ce dont on parle, par un rappel des grandes étapes de l'histoire des inrocs. Évidemment, c'est un récit que j'ai sélectionné, vous en aurez peut-être un autre à proposer, on en discutera après. Donc la première étape, s'il y a parmi vous des lecteurs et des lectrices des vieux inrocs cultifs, vous allez voir passer quelques madeleines, je pense. Ça, c'est le tout premier numéro des inrocs. On est en mars 1986, très précisément. Il a Chris Isaac en couverture. La seconde image, on est déjà quasiment un an plus tard, en mars 1987. C'est le numéro 5 de la revue. Vous voyez qu'il y a un léger changement d'apparence, parce que la photo de couverture prend toute la place, en fait, désormais. Et puis, là, les inrocs rentrent dans une période où, tout doucement, la publication se stabilise autour d'un rythme bimestriel. Là, on est toujours dans la période du bimestriel, en octobre 88. C'est le numéro 13 des inrocs cultibles. C'est un numéro important, parce que c'est à ce moment-là que le format du bimestriel se stabilise. Il est légèrement plus grand que le numéro 5. On passe à un format 24-32. La maquette comporte 132 pages, qui resteront en l'état, comme ça, jusqu'au passage au mensuel. Et puis, il y a des rubriques nouvelles qui sont introduites. Je pense que vous voyez que sur le tout premier numéro, ici, il est bien indiqué qu'en fait, les inrocs cultibles sont constitués d'interviews et chroniques. Et en fait, là, on passe à de nouveaux formats d'écriture qui sont ajoutés. Un format de brève qui s'appelle Popu et puis des éditos. Et il y a de nouvelles signatures qui rentrent dans la revue, que vous connaissez sans doute, Mishka Asayas et Laurence Romance, par exemple. Pas que, mais entre autres. À l'automne 88, se tient le premier festival des inrocutibles. Ici, vous avez les billets d'entrée pour les deux soirs à la Cigale. Voilà, vous avez trois groupes qui jouent chaque soir en partenariat, comme vous pouvez le voir avec la FNAC. On y reviendra un petit peu plus tard. À l'été 90, étape suivante, un moment très important dans l'histoire de la revue. Ce numéro, qui est un numéro double estival, il est sorti à l'été 1990. Il est exceptionnel à plein de titres. D'abord parce qu'il contient une interview d'un groupe qui n'en a pas donné depuis des lustres. Ensuite, parce qu'il a été vendu à une quantité tout à fait exceptionnelle, 62 000 exemplaires, que l'interview du groupe à l'intérieur fait 27 pages, ce qui est en fait la plus longue que les inrocs aient sans doute publié au cours de leur histoire. Et en fait, ce numéro contient également un supplément en forme d'abécédaire qui porte sur l'univers du Velvet et de la Factory de Warhol. Et il se trouve que ce numéro a eu une postérité extrêmement féconde puisqu'on l'a retrouvé des morceaux de son contenu, soit lors de l'exposition consacrée au Velvet qui a eu lieu l'année dernière à la Philharmonie. Le commissaire de l'exposition étant Christian Févret, qui était le fondateur des Inrecuptibles. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cette publication de Joseph Ghosn sur le Velvet, qui est un petit bouquin qui est sorti l'année dernière, qui reprend aussi, qui s'alimente en grande partie au contenu de ce numéro. Ici, on arrive en avril 1992. Le numéro avec Yann McElock en couverture est le premier numéro du mensuel. Donc les Inrecuptibles changent de rythme de publication. Et de nouveau, il y a des évolutions éditoriales à l'intérieur, notamment le fait qu'à ce moment-là, les pages hors roc couvrent déjà 40% de la surface rédactionnelle de la publication. Alors ici, un petit document qui est une archive privée. Je vais un petit peu souligner la date. On est le 14 avril 1993. L'équipe de rédaction des Inrocs est d'ores et déjà en train de préparer le passage à l'hebdomadaire, ce qui semble très précoce, parce qu'en fait, ils vont passer un rythme de publication hebdomadaire en avril 1995. Et il s'avère que, très très rapidement, ils ont préparé un projet qui s'appelle le Zouave, qui vise à transformer le mensuel en hebdomadaire. Le projet est finalisé dès ce moment-là avec quelque chose qui se rapproche, qui se cale en fait dans les roues de Télérama. Décembre 1994, ce numéro avec les deux frangins galaguerres du groupe Oasis, c'est le dernier numéro du mensuel publié. Il est très intéressant parce qu'en fait, les Inrocs vont s'arrêter de paraître pour trois mois. Et dans ce numéro clé, il y a un document qui est en fait une offre de pré-abonnement pour le lancement de l'hebdomadaire. Donc les lecteurs des Inrocs qui le souhaitent vont pouvoir d'ores et déjà se pré-abonner pour la publication suivante, ce qui pour la revue va être absolument déterminant. Absolument déterminant, je vous expliquerai pourquoi après. Nous voilà en avril 1995, on est bien dans un nouvel inrocutif parce qu'en fait, le bimestriel et le mensuel, la numérotation a toujours suivi. La numérotation des numéros n'a jamais été interrompue. Le numéro avec Léonard Cohen en couverture, c'est le numéro 1 de l'hebdomadaire. Et en fait, c'est pas tant celui-ci qui va marquer l'entrée de l'hebdomadaire dans le paysage de la presse culturelle de l'époque. C'est celui-ci qui va en fait marquer le passage aux Inrocs comme un média légitime, comme un titre de presse légitime dans la sphère culturelle. Vous me direz, c'est complètement illogique parce que la personne qui est en couverture, c'est quelqu'un qui n'appartient absolument pas au monde culturel. Mais en fait, vous le savez peut-être, ce numéro avec Michel Rocard, il a fait l'objet d'un étripage en règle en conférence de rédaction. Ils en sont venus à départager la mise en couverture de Michel Rocard sur le magazine Au Voix. Donc ça a véritablement marqué la rédaction des Inrocs à l'époque. Et après, en fait, tout s'est joué sur la réception de ce numéro. Et en fait, ça a été un bingo monstrueux parce qu'il s'en est vendu 50 000 exemplaires. Alors l'hebdo commence, se lance à ce moment-là. Donc c'est vraiment un chiffre pour eux de vente très important. Et il se trouve qu'il sort en mai 1995, on est dans l'entre-deux-tours des présidentielles. Rocard, donc, n'est pas candidat. Et il livre ses états d'âme dans un très très long entretien, tant et si bien qu'il y a des morceaux de l'interview qui sont repris dans Le Monde, notamment. Et donc il y a à la fois un adoubement par le lectorat qui achète la revue, qui n'est pas forcément d'ailleurs le même lectorat que ceux qui disaient le bimestriel et le mensuel. Mais il y a surtout un adoubement par les paires. Et les inrocutibles, dès lors, peuvent occuper un créneau éditorial qui est sensiblement différent de celui qu'ils occupaient précédemment, qui était quand même très axé sur la musique. Mais là, du coup, ils vont pouvoir étendre un petit peu leur champ d'action. Alors, dans les années hebdomadaires qui font partie de ma période, j'ai sélectionné quelques couvertures pour balayer un petit peu les trois années 95-98. Je commencerai par celui-ci, parce que lui aussi, il a une histoire étonnante, ce numéro avec Mathieu Kassovitz en couverture. Il paraît en juin 95. Et en fait, il va donner naissance à une espèce de saga dans les pages dites ping-pong, qui sont des pages nouvelles dans l'hebdomadaire. Ils font office de courrier des lecteurs, ces pages ping-pong. Et en fait, Mathieu Kassovitz va affronter la rédaction cinéma des Inrocs, donc essentiellement Serge Kagansky, dans des échanges extrêmement virulents autour du film. Et comme le film va devenir un véritable phénomène après le Festival de Cannes, cette polémique va se dérouler pendant tout l'été 95, quasiment jusqu'à la mi-juillet, avec plein plein de voix différentes qui vont s'exprimer. Des gens qui sont allés voir le film La Haine, mais aussi d'autres cinéastes qui prennent partie, d'autres journalistes, etc. Tant et si bien que ça a marqué en fait l'arrivée de ces pages ping-pong d'un espace d'interactivité qui va perdurer dans l'hebdomadaire pendant pas mal de temps. Puis les années 95-98, les Inrocs Uptip, c'est aussi l'arrivée de Sylvain Bourmeau. C'est un personnage qu'il a depuis longtemps aux Inrocs. En fait, Sylvain Bourmeau, qui connaît les fondateurs depuis très longtemps et qui va introduire deux choses. D'abord, la littérature dans les Inrocs, sachant que c'est quand même un créneau important. Les Inrocs vont très très vite se positionner, dès août 95, sur les opérations commerciales de rentrée littéraire, ayant la possibilité de publier notamment les Bonnefeuilles de l'écrit du Nil d'Hervé Guibert. Puis après, ils vont continuer avec Echnoz, avec Mondiano, à se positionner là-dessus. Donc ils vont investir ça. Là, ils vont publier des numéros un peu hybrides, où en fait, ils demandent à des auteurs de littérature, à des cinéastes, de couvrir un événement d'actualité. Là, on est en 97, c'est bien aujourd'hui, c'est le cas aussi, c'est les élections générales en Grande-Bretagne. Et ils publient un État de l'Angleterre au regard d'écrivains, de cinéastes. Donc voilà, ça donne quelque chose d'assez nouveau. D'ailleurs, vous voyez qu'en haut, le titre a été transformé en anglais. Et puis, pour les gens qui étaient aux Inrocs à l'époque, c'est quelque chose qui a beaucoup compté. Moi, j'ai fait quelques entretiens avec notamment Jean-Marie Durand, qui travaille encore aux Inrocs, qui en a un souvenir très, 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 très fort. Les Inrocs se lancent dans la couverture de ce qu'on a appelé le mouvement social de décembre 1995. Donc je pense que vous voyez là, sur la première image, on voit une couverture de manifestations. Et puis après, en fait, ils vont faire un bout de chemin avec Bourdieu, qui va revenir un certain nombre de fois, soit parce qu'on chronique ses bouquins, soit parce qu'il donne de grandes interviews, soit parce qu'il fait des tables rondes avec d'autres personnes. Il y a une grosse, grosse aussi mobilisation des Inrocs autour des sans-papiers. Vous vous souvenez sans doute qu'à l'été 1996, l'église Saint-Bernard est évacuée extrêmement violemment. Et que derrière ça, les lois Pasqua-Debré sont mises en place avec la demande des certificats d'hébergement. Et du coup, le monde du spectacle et de la culture initiait beaucoup autour des Inrocs, se mobilise contre ça. Et ça donne lieu à une grande, grande manifestation, etc. Puis la gauche plurielle, c'est la perte de la cohabitation, revient au pouvoir. Elle est censée abroger les lois Pasqua. En tout cas, elle a promis de le faire. Elles ne le font pas. Et vous avez cette couverture qui, enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est une de mes couvertures préférées des Inrocs. Elle est extraordinaire. Elle est double, en fait. Elle existe en deux exemplaires où on voit le visage de Jean-Pierre Chevènement, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur, et en dessous de Jean-Louis Debré, qui est calqué sur la fiche du film de John Woo, Volteface. Elle existe en un deuxième exemplaire où vous avez Debré qui est devant et Chevènement qui est derrière. Ça dit bien les transformations éditoriales du titre. Je crois qu'en termes de présentation, je suis presque au bout, mais comme j'ai changé un tout petit peu la titulature de la conférence de soir, j'ai changé titre de presse pour Média. Les Inrocs Uptip, c'est aussi de la scène, c'est aussi des CD. C'est également une émission de radio dont je n'ai peu parlé, mais qui est une de mes pistes de recherche aussi. En 1996, les Inrocs Uptip ont 10 ans et le festival est particulièrement important cette année-là. Dans le numéro courant qui sort un petit peu avant le festival, il y a un très beau livret avec les photos noir et blanc de Renaud Monfourni qui est le photographe attitré des Inrocs Uptip. Ici, vous avez Maisy Star qui est en photo. Voici les places d'entrée. On voit bien qu'on marque le cap des 10 ans d'existence. Et puis, en 1998, date à laquelle se termine ma période, le festival a encore lieu. Vous voyez qu'il s'étoffe de plus en plus. Les tournées en province sont plus longues. Les soirées à Paris sont de plus en plus fournies aussi. Donc ça devient véritablement un événement incontournable de la vie culturelle parisienne automnale à ce moment-là. Voilà. Donc pour continuer, la question qu'on va aborder en premier, en tout cas que je vais aborder, c'est une question fort épineuse qui est vraiment soumise à débat. C'est les Inrocs Uptip sont-ils un fanzine quand ils se créent ou pas ? Parce qu'on parle d'indépendant. Et alors là, c'est vraiment une question extrêmement débattue. Alors, elle n'est pas illégitime, loin de là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi elle n'est pas illégitime. D'abord parce que des gens qui se sont penchés sur l'histoire du fanzine, du fanzina, en fait, notamment ce sociologue qui s'appelle Fabien Hein qui a beaucoup publié sur tout ce qui concerne le do-it-yourself. C'est un terme qu'il emploie pour parler des inroccuptibles et il dit bien que, je pense que vous voyez, je l'ai mis en gras, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça va, c'est tout à fait lisible, que c'est un exemple assez exceptionnel de passage du fanzine au magazine. Donc, lui, il associe en tout cas les inrocs à ce phénomène du fanzine. Il y a aussi des gens qui racontent l'histoire des inroccuptibles et qui y ont participé, que vous connaissez, Serge Kagansky, par exemple, qui a préfacé cet énorme volume qui est sorti pour les 25 ans de la revue en 2011, donc, et dans sa préface, je vous lis la première phase, Christian Fréveret, fondateur des inroccuptibles, nourrit le projet d'un fanzine prolongement papier de son émission. Donc, voilà, on relate la naissance de ce titre de presse et le mot fanzine apparaît à nouveau. Bon, prenons un autre ouvrage qui est un petit peu, qui a un positionnement un petit peu particulier parce que Mishka Assaïas a longtemps, enfin, à un bon moment travaillé aux inroccuptibles. Il a publié un ouvrage de référence qui est le seul quasiment dictionnaire du rock disponible, en langue française, en tout cas, et il y a un article sur la presse rock dans lequel il mentionne les inroccuptibles et à nouveau, le terme de fanzine apparaît. Donc, dans le discours déployé soit par des personnes extérieures, soit par des acteurs de l'histoire des inroccuptibles, le terme de fanzine est utilisé. Il y a donc bien une légitimité à poser la question. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent relier les inroccuptes aux fanzines, c'est le parcours sociabilisation professionnelle, je dirais, des fondateurs de la revue. Les inroccuptibles, on est en 86, on est dans les années Mitterrand, Radio Libre, etc. Et en fait, ils sont tous passés par l'école du média alternatif. Tous sont quasiment passés par les radios libres et quelques-uns, Jean-Daniel Beauvalet, par exemple, qui s'occupe des pages musicales et qui est encore aux inroccuptibles, lui a travaillé et a publié deux ou trois fanzines aussi. Donc, ils ont un parcours qui est pour beaucoup lié à ce type de publications amateurs. Après, le problème de dire si les inroccuptes sont un fanzine ou pas, il est difficilement soluble parce que quand on recherche ce que c'est qu'un fanzine, dans les définitions qu'on peut en donner, il y a plein de définitions différentes en fait de ce que c'est un fanzine. C'est une définition qui est extrêmement plastique et en fait, on va pouvoir mobiliser à peu près différents éléments constitutifs en fonction de la démonstration qu'on veut faire. Donc, voilà. Moi, il y a une définition que j'aime bien qui est celle de Samuel Etienne qui travaille beaucoup sur le fanzina à partir de ce qu'on trouve à la fanzinothèque de Poitiers, par exemple. Donc, lui, il dit un fanzine, c'est une publication qui est décapitalisée, déprofessionnalisée et désinstitutionnalisée. Donc, quelque part, c'est une publication qui relève de la spontanéité, de l'éphémère, de l'amateurisme, voilà, de l'indépendance, quelque part. Ça, ça serait plutôt une définition qu'on peut garder qui est assez complète et qui comporte quand même beaucoup de critères accumulés. Pour d'autres, la définition du fanzine, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est une publication qui n'a pas de vocation marchande. Voilà, ça peut être une définition aussi. Et puis, j'ai retrouvé ça beaucoup de fois dans mes lectures, il y a un critère qui est intéressant, qui est un critère d'intentionnalité. Les gens qui publient des fanzines, comme l'indique la racine du mot, sont des fans. Donc, ils ont chevillé au corps l'idée qu'il faut qu'ils publient sur les artistes dont ils sont fans parce que ces artistes, ils ne sont pas assez mis en valeur, ils ne sont pas assez représentés dans la presse classique. Voilà. Et donc, il y a l'idée qu'on va se mettre au service de l'artiste qu'on aime et de ce fait aussi un petit peu abolir les distances entre l'artiste et son fan. Et donc, voilà, après, il faut regarder si, avec les inrecuptibles, en tout cas, les quatre premiers numéros de la publication, ça colle ou ça colle pas. Mais c'est très compliqué parce que des fois ça colle et des fois ça colle pas et donc la réponse ne sera jamais, je pense, totalement tranchée. Mais voilà, pour pouvoir réfléchir un peu, je vous donne quelques éléments. Alors ça, là, pareil, très émouvant de vous montrer ça parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. C'est le numéro 0 des inrocs qui m'a été très gentiment prêté, c'est une archive privée, qui m'a été très gentiment prêté par Arnaud Devers qui est l'administrateur fondateur du titre, président de l'association Intramuros qui a quitté les inrocs comme Christian Févret en 2011 après le rachat du titre par Mathieu Pigasse. En fait, le numéro 0, vous avez une présentation un petit peu, non pas de, c'est pas un numéro blanc, c'est un numéro où on explique ce qu'on veut faire de la revue qu'on va créer. Donc vous reconnaissez un peu le visuel de la page de couverture. Je ne sais pas si vous voyez la date mais c'est octobre-novembre 85, ce numéro 0 qu'ils l'ont préparé. Oups. Ah, excusez-moi, il y a des petits problèmes d'animation. Hop, voilà. Et dans ce numéro 0, se trouve une page dans laquelle il y a le montage financier nécessaire prévisionnel pour la publication du premier numéro. Donc vous voyez que contrairement au fanzine qui se publie à la grande époque des punks qui a un coût zéro parce qu'en fait c'est le coût d'une photocopie. Beaucoup de fanzine punk ça marche, c'est xeroxé comme on dit à l'époque donc ça ne coûte rien du tout. Là, il y a quand même un budget qui n'est pas néguigeable dont le fond est essentiellement familial en fait. C'est la grand-mère de Christian Févret qui a un peu craché au bassinet on va dire. Et puis, ce n'est pas non plus des milliers de cent mais il y a un petit budget donc on n'est pas complètement dans la décapitalisation qu'on peut trouver dans certains fanzines. Quant à la déprofessionnalisation dont parle Samuel Etienne, donc je vous l'ai dit, peu de fondateurs ont une expérience professionnelle ou une formation dans la presse. Ils sont passés par des médias alternatifs. Alors là, par contre, j'espère que vous voyez assez bien, c'est un peu flou mais ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est la rédaction telle qu'elle est dans le numéro 1. Il n'y a aucune hiérarchie. La publication se fait comme dans beaucoup de fanzines, il y a beaucoup de papiers qui sont signés sous pseudo. Donc je ne sais pas si vous les voyez mais je vais essayer de vous les montrer sans mettre... Ah ben non, là je ne vais pas vous monter grand-chose. Marche arrière. C'est toujours bien de mettre des effets mais hop. tac, 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 tac. Alors, ici on voit Serge K, qui est donc Serge Kagansky, ce n'est pas un pseudo. Le C, what she's name, je vous invite à retenir son nom parce qu'en fait, c'est le pseudo de Christian Févray qui est le fondateur du titre. En dessous, vous avez... Au-dessus, pardon. Jimmy Jazz, c'est Jean-Marie Durand. Et si je ne me trompe pas, John Opils ici, c'est Renaud Monfourny, sachant qu'il y en a certains qui sont quand même amusés à avoir plusieurs pseudonymes. Donc là aussi, ce n'est pas tout à fait le fanzina pur et dur mais il n'y a quand même pas de hiérarchie. Puis ils se mettent la main à la patte pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune spécialisation des journalistes qui publient. Renaud Monfourny, il fait des photos, il fait de la mise en page, il fait des papiers sur la littérature et les autres, ils sont logés à la même enseigne. Ce premier numéro et jusqu'au numéro 5, les premiers numéros des Arocs sont distribués hors NMPP. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils passent entre les mailles du filet et de la presse traditionnelle. Ils sont livrés en scooter dans des points de vente très ciblés qui sont bien certains dans le quartier. La librairie parallèle à l'époque, il y a le fameux disquaire Nuros, il y a les librairies et studentines Gibert et quelques kiosques également. Voilà, donc ça aussi, c'est quand même un signe d'amateurisme et de système D qui rapproche la publication du fanzine sans que c'en soit vraiment un. Qu'est-ce que je peux vous citer comme autre élément ? Ça, c'est un article qui est publié dans le numéro 1. Je pense que vous voyez qu'à l'allure de l'article, c'est tapé à la machine. Donc c'est vraiment du bricolage. En fait, Arnaud Devers m'expliquait qu'il n'avait absolument pas de locaux pour faire la première publication. Je ne sais plus par quel truchement ils en sont arrivés là, mais il se trouve que les premiers numéros ont été composés dans les locaux du journal de la Marine Marchande. Je ne sais pas pourquoi il a eu accès à cet endroit-là, mais en tout cas, ça leur a servi pour pouvoir sortir les tout premiers numéros. Voilà. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et le critère d'intentionnalité, encore une fois, quand on interroge les fondateurs des Inrock, à savoir, on était fan, on avait envie que les groupes qu'on aimait de New Wave, ils arrivent dans la presse et qu'on les voit et qu'on en parle et que c'est quelque chose qui les fédère tous. Donc dans les fondateurs, vous avez Christian Févret, vous avez Arnaud Devers, vous avez Jean-Marie Durand, vous avez Jean-Daniel Beauvalet, vous avez Bruno Gaston, Renaud Monfourny, Éric Mulet, qui sont là sur les tout premiers numéros. Et ils sont tous, tous portés par ce projet-là. Deuxième question. Après le fanzine, vous voyez que c'est pas tranché. Deuxième question. Comment les Inrock sont passés de cette petite publication d'étudiants un petit peu amateurs à ce qu'ils sont devenus en 1998, c'est-à-dire un chaînon incontournable de la vie culturelle et musicale française ? Et dans le culturel, évidemment, il y a la question de la presse. Alors moi, dans le cadre de mes recherches, je peux vous faire un catalogue assez important de faisceaux de causalité, bien sûr. Je vais vous en citer quelques-unes en draque de raison. Mais après, je vais m'attarder sur deux en particulier que j'ai un peu plus creusées, en tout cas, qui me semblent peut-être intéressantes de souligner. Donc parmi ces éléments qui peuvent expliquer que les Inrock Uptips sont devenus un média d'influence, il y a, il faut en tenir compte, l'essoufflement de la concurrence, déjà. En 1986, Rock & Folk, c'est une revue qui est un petit peu en difficulté. il y a eu de gros changements dans la rédaction. C'est l'époque, le début des années 80, c'est l'époque où Ardisson arrive à Rock & Folk. Ça donne des choses très, très, très perturbantes par rapport à la ligne éditoriale classique. Phil Collins en couverture qui succède à Samantha Fox Les Saints à l'air, qui succède à Coluche, qui succède à Lio. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez connu ce... Il y avait une émission de télé d'Ardisson qui s'appelait Enquête de police ou un truc comme ça qui s'est retrouvé à l'intérieur de Rock & Folk et du coup, il y a pas mal de journalistes qui ont quitté la revue, qui sont allés pour les uns à Libé, pour les autres ailleurs et pour certains comme Mishka Sayas qui ont fini aux Aurocs. Voilà, donc c'est un petit peu... La concurrence marque un peu le pas, soit de façon conjoncturelle, soit de façon plus prononcée parce que Best ne couvre pas tout à fait le même créneau éditorial mais c'est une période où la presse classique, musicale, magazine est un peu en train de s'essouffler. Les deux titres sont nés dans les années 60 donc il y a question de renouvellement, il y a moyen de faire quelque chose. Ça, ça joue sans doute. Les Aurocs, ils ont aussi joué beaucoup sur le tempo de l'industrie musicale. Au milieu des années 80, c'est le moment où les majors sont un peu en train de patiner dans la semoule et où les labels indépendants constituent finalement les éléments les plus dynamiques de l'industrie musicale. Du coup, les Aurocs, ils chroniquent ce type de production musicale, rock, indé, et ils se trouvent sur un créneau qui n'est pas du tout inintéressant commercialement. Je vous rappelle aussi que du côté des politiques publiques, la fin des années 80, c'est un moment qui est relativement porteur pour le monde du rock, pas que pour les Aurocs, pas que pour la presse. Quelques éléments, l'ouverture du zénith de Paris, 86, 88, l'arrivée de Bruno Lyon au cabinet de Jack Lang, dit Monsieur Rock. C'est les années où si on commence à publier l'officiel du rock, où il y a le fer qui est mis en place. Donc il y a quand même un environnement qui est assez propice pour toutes les initiatives possibles et inimaginables qui sont en lien avec le monde de la musique rock ou pop. Les Aurocs Uptibles, ils ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup fait d'outils prescriptifs à l'intérieur de leur page. Ça, c'est le numéro 3 des Aurocs. Dans ce numéro 3, il y a d'ores et déjà une publication avec la FNAC d'un hit parade, on dit plutôt charte là, des labels et des indépendants. Ça, ça fait partie des éléments que les Aurocs Uptibles vont régulièrement creuser et publier de façon à donner une visibilité aux choix éditoriaux, aux choix musicaux qu'ils font. Voilà. Et puis, les Aurocs, ils publient des tirés à part très régulièrement. le tout premier, c'est celui sur New Order, qui doit être le numéro 3 aussi. Celui sur Superstars, c'est le fameux abécédaire qui est dans le numéro sur le Velvet. Et puis, vous savez que les Aurocs, ils publient avec la revue, ils se mettent à publier d'abord des vinyles. Parce qu'on est encore un petit peu dans les années 80, il y en a encore qui sont publiés. l'automne 87, des vinyles saisonniers qui compilent les artistes qu'ils défendent. Et ensuite, ils vont passer par exemple au CD. Ça, ça fait sans doute partie de leur réussite. Et puis, chose non négligeable, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, des moments de bonne inspiration financière. Parce que, mine de rien, un magazine comme ça, ça a un coût. La personne qui gère la caisse des Aurocs, c'est Arnaud Devers. On l'appelait Monsieur Dette, c'est son surnom. En fait, il gère essentiellement le trou financier de la revue. Et le bimestriel a assez vite attiré des annonceurs. Malheureusement, à la veille du passage au mensuel, les annonceurs, ils ont été un petit peu mis à mal par le vote de la loi Evin. Je vous rappelle que les journaux comme Rock & Folk, comme Best, comme Les Aurocs, étant donné qu'ils ont un lectorat très jeune, ils étaient très ciblés par les annonceurs de cigarettes et d'alcool. Et en fait, la loi Evin va les priver d'une partie de leurs ressources. Et c'est le passage au mensuel, il va falloir retrouver de nouveaux annonceurs. Et du coup, c'est aussi ça le projet du Zouave. C'est-à-dire qu'il faut très très vite anticiper les difficultés à venir. Et le coup de génie, ça a été l'encart avec le préabonnement pour l'hebdomadaire. Parce qu'en fait, en ayant discuté avec Arnaud Devers, il m'a expliqué qu'ils ont reçu tellement de préabonnements prépayés qu'en fait, pour lancer l'hebdo, ils avaient 4 à 5 numéros tranquilles de financer. Et ça a été... Après, le numéro sur Ocar est arrivé, donc le truc était lancé. Il n'y avait plus de... Vous pouvez le lancer. Sachant qu'entre le mensuel et l'hebdomadaire, les journalistes travaillant aux Auroc passent de 10 à 60. Donc, il y a quand même une sortie de fond qui est importante et ils se sont constitués. Lui, il parle de 13 heures de guerre. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y avait moyen de financer le projet de l'hebdo de façon certaine. Ça leur a assuré leurs arrières. Alors, au-delà de ça, moi, ce que j'ai beaucoup défriché dans le cadre de mon master et que je considère comme étant quelque chose d'important et d'intéressant, c'est dans la réussite des Auroc, c'est leur identité en fait, leur identité singulière. C'est un magazine qui a réussi à se créer. Ils n'ont pas, je ne vous dis pas qu'ils ont inventé le fil à couper l'eau tiède, loin de là. Mais c'est un magazine qui a beaucoup travaillé son identité éditoriale en termes de contenus musicaux, bien sûr, mais aussi son identité visuelle, son identité esthétique. qui a marqué donc une rupture ou ce qui leur a permis d'occuper un segment du marché qui n'était pas jusqu'à présent occupé. Et puis ensuite, chose aussi qui m'intéresse dans le cadre de ma recherche, les Aurocubtips, c'est un titre de presse qui va se transformer en média d'influence parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle des réseaux plurimédiatiques et donc ils vont pouvoir se positionner sur la presse, sur le marché du disque, sur la radio, ce n'est pas forcément un marché, mais ils ont un relais radio qui est important, qui est Bernard Lenoir, et puis sur l'événementiel culturel avec le festival. Donc l'identité des Aurocubtibles, c'est une grammaire complexe, c'est une grammaire complexe qui s'inscrit dans des références et une géographie qui est assez resserrée, mais qui est importante de regarder aussi dans ces évolutions parce que c'est quelque chose qu'ils ont su, comment dire, constituer comme une ossature, faire évoluer sans jamais renier leur matrice de départ. Alors la matrice de départ, quand on les entend tous, là les fondateurs, ils vous disent, nous notre grand projet c'était faire les cahiers du cinéma du rock. Le projet de départ, c'était ça. En fait, bon, ce n'est pas si simple, mais on peut retenir quand même cette idée, oui, certes, mais voilà, on va regarder que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Non, je ne sais plus où est mon diaporama, donc je vais jeter un oeil. Oups, là. Vous ferez comme si vous n'avez rien vu. Je vous expliquerai ce que c'est que ça après. Donc, au départ, l'identité des un rock, c'est des interviews et des chroniques. C'est le format de base. Du côté des interviews, il y a des, il y a l'idée, dans leur identité, qu'on fait des interviews qui sont longues. Ça a toujours distingué les un rock que de rock and folk et de best. Et la longueur des interviews dans les un rock, je vous ai parlé tout à l'heure de celle du Velvet, 27 pages. Et puis, il y en a d'autres qui, comme ça, jalonnent un petit peu la constitution du titre. Je pense en particulier à celle qu'il décroche en 1991 de Léos Carax, qui met en couverture. À ce moment-là, Carax sort les amants du Pont-Neuf. Il donne zéro interview dans la presse, à rien. Pas un journaliste n'arrive à l'attraper et les un rock le mettent en couverture et ils ont une interview extrêmement longue de Carax. Et donc, voilà, ils font des coups comme ça et du coup, ce coup, ces coups qu'ils font autour des interviews très très longues, ça va s'attacher à définir leur ADN, finalement. Dans les formats longs, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous en arrivez à votre troisième ou quatrième année d'existence, le lectorat, ça va aller à chaque fois 15 pages d'interview d'un artiste, c'est potentiellement quand même assez lassant, ça peut être un peu indigeste. Donc, ils vont parvenir à créer une espèce de nuancier des interviews très très longues. Ce nuancier, je vais vous en donner quelques exemples. Parfois, ils mettent en confrontation deux artistes qui évoluent exactement dans le même domaine mais qui sont des personnalités complètement antagonistes. Par exemple, à un moment donné, ils effectuent un entretien mettant face à face Sonia, je ne sais plus son nom de famille, mais la chanteuse des Kobéli, qui est une petite jeune fille pimpante, métissée, très décomplexée, avec Dolores Auriordan, la chanteuse des Cranberry, qui est quand même nettement moins souple en termes de personnalité. C'est un peu la fille qui a les dents qui raillent le parquet, qui est très campée dans ses certitudes. Donc voilà, ça donne une alternative aux journalistes qui questionnent pendant de très très longues pages l'artiste. Autre variante, un dialogue de deux personnes issues d'univers artistiques différents autour d'un thème commun. Exemple que vous connaissez peut-être, ou dont vous vous souvenez peut-être, Ken Loach, Noël Gallagher, l'Angleterre post-Tacherienne, les Inrecuptibles ont un petit peu rebrandi au moment de la dernière palme d'or de Ken Loach à Cannes. Ils discutent tous les deux de ce que c'est que l'Angleterre post-Tacher. Le journaliste qui est Renaud Monfourny n'intervient quasiment pas dans le papier. Autre variante, un artiste qui joue le fan et qui interview un autre artiste. Neil Hanon, Divine Comedy, fait ça très bien avec Björk. C'est très pétillant, très frais à lire et ça donne une variante intéressante. Autre chose qui me semble pas mal, c'est le système où vous avez un dialogue entre un artiste et quelqu'un de l'univers savant. Il y en a une qui est très savoureuse entre MC Solar et un spécialiste des chanteurs de rue à l'époque médiévale qui s'appelle Philippe Zubtor. C'est savoureux à lire le rappeur et le gars qui parle des chanteurs de rue au Moyen-Âge et quelles filiations, quelles analogies ou au contraire quelles ruptures on peut tisser entre les deux. Je pense aussi à un dialogue très émouvant entre le documentariste René Vautier et l'historien Benjamin Stora sur les mémoires de la guerre d'Algérie par exemple. C'est assez savoureux. Concernant les formats courts, les unrocs ils ont aussi très très vite élargi les chroniques de disques parce qu'il fallait un petit peu apporter de la variété. Ils ont publié pas mal d'éditos. Le tout premier édito dans les unrocs c'est Mishka Sayas qui dans la rubrique Contrefeu étrie la chanteuse la plus consensuelle du moment Tracy Chapman avec sa guitare folk et c'est sanglant. À l'époque tout le monde trouve Tracy Chapman génial et lui dit mais c'est qui cette nana là Guy Mauve voilà il y va c'est un vrai bulldozer. Il y a Kagansky qui fait des éditos également c'est d'ailleurs dans un de ceux-là un des tout premiers qu'il signe qu'on parle pour la première fois de rap dans les Inrecuptibles. C'est-ce que Kagansky il suit le cinéma de Los Angeles et les bandes-son du cinéma de Los Angeles à l'époque il y a du rap. Et puis ces éditos ils vont s'ouvrir à d'autres journalistes après durant l'hebdomadaire notamment mensuel hebdomadaire Arnaud Vivian qui signe des éditos la voix de son maître et puis vous avez des gens comme Xavier Beauvois qui vont en signer pendant la montée du FN le moment où le FN prend les municipalités du sud-est de la France Dominique Voinet va en signer certains aussi au moment des sans-papiers l'histoire des sans-papiers signent des éditos dans les Inrocs puis vous avez des rubriques très très brèves qui s'appellent Blabla et Popu et les fameuses pages Ping-Pong que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. J'accélère un peu en termes d'esthétique des Inrocs Uptibles c'est du vide du blanc du noir et blanc de la sobriété au départ c'est une question économique d'où leur attachement potentiellement offensine avec deux grandes sources d'inspiration le magazine The Face dont vous voyez deux visuels là à l'écran qui est un magazine musical culturel anglais dont le graphiste Neville Brody c'est le monsieur qui est devant qui m'a aidé un petit peu parce que moi je ne suis pas une spécialiste de ce genre de questions mais voilà c'est quelqu'un qui a une vraie importance dans le graphisme et ça c'est Arnaud Devers qui me l'a glissé un magazine de jazz qui s'appelle Wire je pense que vous remarquez quand même qu'il y a une parentèle sur le système de couverture qui est assez flagrant les premiers numéros le maquettiste c'est Macintosh donc pas de le partir du bimestriel c'est quelqu'un d'un peu plus connu qui s'appelle Claude Magéory qui avait fait la maquette du Libération des années 80 et enfin pour ce qui est de l'hebdomadaire c'est une équipe de un cabinet de graphisme qui s'appelle où ils appellent les M&M's aux inrocs M&M c'est Michael Hamzalag et Mathias Augustiniak qui font aussi maintenant des couvertures de pochettes pour Bjorg des trucs comme ça ils ont une trajectoire extrêmement brillante et puis l'esthétique des inrocs leur identité visuelle c'est évidemment les photos de Renaud Montfourny mais aussi après les photos d'autres photographes Kevin Cummins par exemple qui est un très grand photographe de la scène post-punk mancunienne on lui doit les photos noires et blancs de Joy Division sur l'autoroute de la banlieue de Manchester on lui doit les photos des Stone Roses couvertes de peinture il fait des photos très régulièrement pour les inrocs mais aussi des photographes très prestigieux la photo de Rocard en couverture cérémon de Pardon voilà la photo il y a un numéro avec des photos de Tati réalisées par Al-Slam Philippe Al-Slam enfin vraiment ils invitent tout un tas de gens puis ils vont aussi embaucher de nouveaux photographes comme Philippe Messina au cours du passage à l'hebdomadaire voilà après il y a leur univers musical qui fait aussi partie de leur identité évidemment alors tous ils sont très anglophiles dans leurs choix musicaux c'est Londres Manchester Brissol pour la partie un peu plus récente évidemment ils sont tous fans du Velvet donc New York c'est un ancrage incontournable Détroit parce que les Stooges ils adorent tous aussi par exemple donc ils sont dans un référencement qui est celui de la Beat Generation de l'Underground de la Contre Culture de la Factory de la Factory d'Andy Warhol puis de la Factory La Belle de Disque d'Anthony Wilson à Manchester ça c'est leur univers leur bulle à eux les Rock'n'Folk ne couvraient pas foncièrement ce genre de scènes en tout cas pour les plus récentes et eux ils vont s'en emparer du coup ils vont chroniquer tout ça de façon régulière je me dépêche je me dépêche on a commencé à quelle heure ça va ? non j'ai encore un peu de temps leur univers culturel ils vont en fait il y a Benoît Sabatier qui a écrit un bouquin qui s'appelle Nous sommes jeunes nous sommes fiers il a qualifié l'univers musical et culturel des un Rock d'un terme assez intéressant il parle d'alter mainstream c'est à dire que ils sont engouffrés sur le créneau des indépendants mais Christian Févret et Jean-Daniel Beauvalet ils vous disent d'abord personne n'a vocation à rester marginal donc si ces groupes indés un jour ils deviennent des groupes un peu plus visibles c'est très bien pour nous c'est une forme de réussite et puis Jean-Daniel Beauvalet il vous dit le truc d'indépendance c'est un peu c'est un peu c'est un peu de l'affichage en fait on peut très bien être signé sur une major et avoir un état d'esprit indé ça n'empêche rien donc eux ils ont voilà ça fait partie des choses qui sont dans leur paysage et qui définissent leur identité et puis il y a cette façon qu'ils ont d'entrer en résonance de faire entrer en résonance finalement les différentes disciplines artistiques qu'ils couvrent je trouve que l'exemple du rap c'est très parlant en fait voilà donc je vais vous en parler très rapidement au départ je vous l'ai dit le rap il est arrivé dans les inrocs avec une petite chronique cinéma de Serge Kagansky et puis très très vite il y a un énorme papier signé Christian Févray et là vous vous dites mais pourquoi donc Christian Févray qui n'a dans sa vie comme passion que le Velvet Underground s'intéresse-t-il à un groupe comme A Tribe Called Quest en 1991 et bien bingo parce que ce fameux groupe en fait il est à ce moment-là il a samplé un titre de l'ourine Walk on the White Side pour réaliser un de ces titres et d'ailleurs ils se prennent un procès retentissant pour ce sample qu'ils vont perdre et donc voilà les inrocs s'ouvrent sur l'univers du rap qui n'est pas du tout leur grammaire initiale par ce biais-là celui du cinéma celui du sample et en fait on arrive j'espère que je ne me trompe pas diapo voilà toutes ces couvertures elles datent de 93-94 ces dernières années du mensuel Spike Lee réalisateur de cinéma qui utilise très régulièrement du rap comme bande-son février 93 il sort Malcom X et il donne une énorme interview aux Inrecuptibles où il est évidemment question de rap à rester de développement c'est le tube de l'été 93 Evry Dekuipol c'est les gars d'Atlanta c'est du rap un peu country un petit peu roots qui a pourtant un message politique important vous avez une scène rap anglaise avec Delasso et Nenechery qui rentrent aux Inrocs et puis dans la foulée je n'ai pas retrouvé la couverture parce que en juin 93 il y a une énorme interview de Tony Morrison dans les Inrocs et en fait quand vous dépouillez vos numéros comme moi je l'ai fait et que vous lisez toutes ces interviews les unes à la suite des autres on est en 93-94 un an après les émeutes de Los Angeles un an après Ron Nekking mais vous avez un dossier sur la question noire aux Etats-Unis qui est vu au prisme de l'art et de la culture du cinéma de la musique de la littérature qui est béton voilà vous pouvez parcourir toute la question noire à cette époque là je peux vous en souvenir il y a la question des émeutes il y a la question du vocabulaire qu'on emploie est-ce qu'on dit africain-américain est-ce qu'on dit afro-américain est-ce que c'est politiquement correct de dire ça pas politiquement correct tout ça les unrocs le traitent la visibilité de la classe moyenne la promotion de quelques-uns ou la promotion de tout le monde enfin véritablement ils couvrent ça avec une résonance vraiment très très forte question des réseaux ce sera mon dernier point c'est pour moi en l'état actuel de mes recherches c'est impossible de vous présenter la toile arachnéenne des réseaux des inrocs c'est impossible il y a trop de monde et j'ai pas fini de travailler là-dessus je pense que j'en ai pour un très très long moment donc du coup je vais plutôt me centrer comme je le disais un petit peu au préalable sur le moment de la fondation voire un petit peu avant et puis ensuite sur la fondation je vais vous expliquer comment ils lancent le festival je m'arrêterai là-dessus la fondation des inrocs c'est avant le premier numéro mars 86 en fait le fondateur des inrocs Christian Févray il a fait ses gammes à Versailles dans les réseaux des inrocs il y a deux grandes familles il y a un réseau ouest parisien Versailles dedans vous avez Christian Févray Arnaud Devers qui sont des copains de lycée de grand lycée de Versailles vous avez Jean-Marie Durand qui est le cousin de Christian Févray la famille Serge Kagansky Renaud Montfourny ça c'est la partie Versailles ouest de la France vous avez un deuxième réseau un deuxième noyau qui est celui du centre de la France Jean-Daniel Beauvalet Emmanuel Tellier Arnaud Vivian c'est Tours il y a un quatrième larron dont je vous parlerai après qui arrive pour la fondation du festival donc dans le réseau de l'ouest parisien Christian Févray il est en 1983 embauché par une radio libre Versaillaise dont vous avez le nom à l'écran CVS Versailles attention le créneau horaire qu'il tient c'est hyper stratégique vous allez voir je sais pas si vous voulez d'ailleurs c'est tellement stratégique que son nom est même pas orthographié correctement sur la programmation il a un créneau ici ah la réalisation c'est pas encore ça ici vous voyez 22h-23h le dimanche les inrocutibles alors là c'est Christian Ferret à l'époque ils n'ont pas ils n'ont pas encore vraiment enregistré son identité et puis on passe quelques temps plus tard non ça doit être 84 je pense il a un créneau un tout petit peu plus important toujours le dimanche de 2h et maintenant on sait orthographier son nom parce que ça fait un moment qu'il est un peu dans la radio Christian Févray cela dit il a rencontré du monde parce que Pascal Clark par exemple moi j'ai dépouillé tous les numéros des programmes de CVS sur les années 83-85 il y a Pascal Clark par exemple qui travaille sur cette radio donc il y a des gens qui finalement ils sont passés voilà donc ça c'est la radio et puis au bout d'un moment il perd son créneau parce que cette radio libre elle s'institutionnalise un peu et du coup il atterrit dans le journal de la presse quotidienne régionale qui publie le programme de CVS Versailles ce que vous venez de voir et ce journal il s'appelle Toutes les nouvelles là j'ai mis un effet vous allez voir je pense que vous allez comprendre Christian Févray écrit des chroniques de disques vous avez vu le petit effet du diaporama ça fait poum regardez ça poum sur quoi écrit-il oh quelle surprise je fais une petite critique du Velvet Underground oh bah tiens je fais les Smiths et puis c'est très étonnant vous voyez donc on voit déjà tout est déjà en place ce que j'ai pas fait encore c'est d'essayer de voir si en fait il a fait des copiers-collés de ses chroniques de disques de toutes les nouvelles vers les unrocks sur les premiers numéros parce que il y a sans doute des recoupements possibles vous retrouvez je vous ai montré tout à l'heure vous vous souvenez sur le nom de la rédaction il signe sous le nom c'est What's His Name et j'ai trouvé dans toutes les nouvelles une chronique Jimmy Jazz donc c'est Jean-Marie Durand qu'on a signé une sur toutes les années 83-86 la période où ils écrivent des chroniques d'Odysse et juste avant la publication du premier numéro c'est plutôt 85 hop là ça je vous montre pas après c'est donc ce réseau de l'Est parisien là en fait il va tout de suite prendre une dimension internationale en raison de la présence de Jean-Daniel Beauvalet et de Serge Kagansky Jean-Daniel Beauvalet il rencontre Christian Févret de façon un petit peu inopportune parce que lui il vient de Tours il est invité à dîner avec Christian Févret par l'intermédiaire d'un type qui s'appelle Olivier Basse qui boche chez Virgin et que Févret a démarché pour faire des annonces dans les Arocs-Papiers voilà il se rencontre comme ça et quoi j'ai perdu un petit peu le fil de mon truc là du coup pourquoi je vous parlais de lui oui il y a une autre une autre tentacule internationale qui est Serge Kagansky Serge Kagansky en fait il est héritier d'un empire cinématographique du sous-titrage donc il va partir à Los Angeles très rapidement ce qui va permettre au journal de prendre une dimension au fanzine de prendre une dimension immédiatement internationale avec des papiers qui viennent d'Angleterre et des papiers qui viennent des Etats-Unis qui leur arrivent directement dans leur escarcelle ce qui pour une publication de ce type est totalement inespéré donc voilà voyez comment se dessinent un petit peu les réseaux amicaux qui président en fait à la fondation du titre ça c'est toute la rédaction est là toute la rédaction des premiers numéros elle se joue sur ces quelques noms là maintenant pour ce qui est de la fondation du festival donc évidemment Christian Févret très vite il a l'idée selon le même principe de il faut que je comble un manque parce que les groupes dont je suis fan on ne les voit pas assez jouer en France il a assez vite l'idée de créer de prolonger sa publie par un événement live il a un atout d'enfer Jean-Daniel Beauvalet il est en Angleterre en Angleterre à l'époque en fait vous avez lui il est à Manchester il y a un lieu ouvert qui s'appelle la Sienda qui est le club Factory c'est un club de rencontres quoi en fait tout le monde se retrouve là on vend son fanzine on distribue son fanzine on distribue des flyers il y a des groupes qui jouent Jean-Daniel Beauvalet est rentré en contact avec Delva Slam qui est un des DJs importants de la Sienda voilà donc on prend contact comme ça en présence tout est très artisanal très informel très direct et finalement Christian Févret il se dit avec Jean-Daniel Beauvalet c'est super cool parce que pour faire une programmation pour un festival d'artistes qu'on défend dans les unrocs c'est impec il va me lister toutes les nouveautés qui arrivent d'Angleterre et puis on va faire une programmation comme ça le problème c'est qu'un festival ça a un coût et qu'il est impossible pour la jeune publication d'assumer le coût de ce festival donc il faut trouver un financement le financement ils vont aller le chercher à la FNAC pourquoi ? parce que la FNAC à l'époque elle est en train de développer son rayon rock indé publie avec les unrocs le fameux hit parade les charts et en fait la FNAC se dit mais oui le festival ça va être un bon moyen de faire d'une pierre deux coups donc la FNAC va mettre les sous dans le panier et puis va se charger de la billetterie arrivé là il manque encore quelques bricoles d'abord il manque un lieu pour tenir le festival et puis il manque ce qu'on appelle un tourneur ou une société de production c'est à dire la boîte l'entreprise qui va contacter les agents des groupes pour les faire venir jouer en France je vous la refais super c'était fait quand même et en fait là c'est le deuxième réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'active Jean-Daniel Beauvalet il est de tour il a été DJ il a été dans le Fanzina il a fait un peu de radio libre et il rencontre un monsieur qui s'appelle Dominique Rever qui fait exactement le même boulot que lui c'est un gars qui est DJ il a fait un peu de radio libre il tient il anime des soirées zigzag voilà dans l'Orléanais vous voyez sur ça c'est Dominique c'est papier Dominique Rever c'est un petit autocollant qu'il a dans son son agenda de travail et en fait Dominique Rever en 1988 il quitte Orléans et il vient à Paris fonder une société de production qui s'appelle SOS Prod avec d'autres personnes voilà et en fait SOS Prod c'est elle qui va assurer la production du Festival des Inrocs côté contact avec les artistes et les artistes les agents des groupes britanniques vont trouver vont avoir tout intérêt à prendre contact et à accepter les propositions du Festival des Inrocs pour la simple et bonne raison qu'à cette époque là ils ont énormément de mal à faire venir leurs artistes en France et que là ils trouvent le moyen de les faire jouer à Paris et de les faire tourner en province donc ça marche impeccable et le dernier lieu en fait c'est la Cigale pourquoi ? parce que la Cigale c'est une salle qui appartient pour partie à la FNAC donc automatiquement ça fait ça fait l'étincelle et le Festival peut démarrer comme ça et en fait si vous regardez sur la billetterie du Festival on voit apparaître dès 88 les réseaux les bonnes fées qui veillent à la transformation des Inrocs en médias d'influence j'espère que je me trouve dans le bon sens ici c'est logo de SOS Prod depuis SOS Prod c'est devenu Alias Production cette énorme boîte qui sponsorise toujours les Inrocs le Festival des Inrocs et qui fait tourner des tas d'artistes par exemple Gorillaz par exemple la FNAC partenaire titre du Festival des Inrocs qu'on retrouve ici Europe 1 date à vérifier mais il me semble qu'à l'époque le Noir est sur Europe 1 il fait une émission qui s'appelle l'Inrocutible avec Laurence Boccolini donc finalement vous voyez que le Festival des Inrocs démarre dès 1988 avec cette architecture de réseau déjà très solide en fait parce que ça fait un moment qui les tissent et qui les mettent en place et les Inrocs qui sont au coeur de tout ça c'est à dire que c'est à la fois un lieu vers lequel convergent des partenariats et eux ils en redistribuent de leur côté avec la FNAC ils échangent régulièrement c'est des espèces d'arrangements donnant-donnant qui leur permettent de se propulser et d'avoir une visibilité importante dans l'univers culturel et médiatique des années 80 d'abord et puis des années 90 ensuite je crois que je vais m'arrêter là parce que si on va un petit peu discuter j'espère que je ne vous ai pas assommé avec mes démonstrations mais je vais me taire un petit peu boire un coup et puis voilà vous remerciez pour votre appréciation normalement c'est le moment où je renverse la bouteille d'eau pas sur l'ordi donc il y a un micro qui peut circuler si vous avez des remarques des questions des interrogations je sais qu'il faut toujours se lancer à un moment ou à un autre moi je demandais juste pour vous ouvrir pourquoi tu t'es arrêté en 98 j'ai moins l'histoire des inrocs en tête c'est pour ça question de naïve pourquoi je m'arrête en 98 parce qu'au départ quand j'ai choisi mon sujet de recherche en fait il y a eu un truc que je ne voulais pas faire c'était une monographie sur les inrocs donc j'étais quelque part obligée d'introduire d'autres d'autres aspects de leurs activités et le festival évidemment rentrait en ligne de compte 98 ça s'est un peu choisi comme ça quand j'ai commencé à dépouiller le monde Libération pour la période de l'automne 98 en fait il y avait beaucoup de papiers sur le festival qui disait que c'était devenu véritablement un marqueur de la vie culturelle parisienne et du coup je me suis dit 98 c'est pas mal parce que bon c'est une période qui si je prends 86 98 j'ai tous les rythmes de publication presse des Inrecuptibles le fanzine qui est presque trimestriel le bimestriel le mensuel l'hebdomadaire j'ai le festival j'ai suffisamment de dates anniversaires pour voir un petit peu comment ils gèrent comment ils écrivent leur propre histoire avec la publication de leurs numéros hors série où ils marquent leurs 5 ans leurs 10 ans etc etc donc la date de 98 me semblait assez bien collée après j'avoue que quand on dépouille quand on fait un travail de dépouillement du titre papier ça valait 50 numéros de l'hebdomadaire on voit bien qu'à un moment donné en rajouter 4 ou 5 années ça apporte pas grand chose de plus dans la lecture qu'on peut en avoir je me suis posé la question en fait entre le passage de M2 à la thèse est-ce que je poursuivais un petit peu au-delà de 98 parce que finalement le M2 une fois soutenu je pouvais tout à fait remodeler et élargir ma période de travail mais la période la période donc qui consiste enfin rajouter encore des numéros de l'hebdo ça m'intéressait pas trop la période très récente avec l'arrivée de Pigas c'est pour moi c'est complètement autre chose et puis il faut assumer aussi ses parties pris moi j'étais une lectrice inconditionnelle des Arocs et j'avais envie de travailler sur la période que j'ai savourée dégustée adorée voilà qui était celle-là d'ailleurs moi je suis passée sans trop de problèmes du mensuel du bimestriel parce que les premiers numéros que j'ai lu c'était du bimestriel au mensuel jusqu'à l'hebdo j'ai adoré la période où ils ont couvert le mouvement social par exemple j'ai trouvé que c'était et alors de le relire 20 ans plus tard par contre c'est ultra déprimant parce qu'on a vraiment pas l'impression que politiquement on a avancé c'est assez mais bon voilà donc il faut choisir une date mais 98 c'était les 10 ans du festival donc ça me semblait bien remarque une question sois gentil alors moi je suis un lecteur de presse rock depuis longtemps depuis Disco Revue par exemple je crois que c'est le premier journal de rock qui est sorti en France et j'ai lu après Rock & Folk Best et tout ça et je trouve que la différence quand est arrivé et puis aussi la période début des années 80 avec les gratuits comme je me souviens d'un journal qui s'appelait Geek donc il y avait une façon il y en avait plein d'autres New Wave je me souviens des choses comme ça mais il y en avait des tripotés qui se qu'on trouvait avec une mise en page qui était complètement délirante qui était liée effectivement comme tu l'as dit à l'accès à la photocopieuse et donc et avec des articles qui étaient écrits un peu n'importe comment avec des informations dans tous les coins et quand est arrivé quand est arrivé les AROC j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence alors entre le à la fois dans l'esthétique dont on a parlé c'est hyper sobre alors qu'on avait on était entouré de choses néo-punk avec tous les graphismes un peu délirants et puis aussi ce qui était très important pour moi c'était la différence rédactionnelle dans le rédactionnel c'est à dire que tout d'un coup on avait à la fois une maquette très sobre et en plus des articles qui étaient bien écrits ce qui n'était pas vraiment le cas de la presse rock classique rock et folk c'était pas terrible il y avait peut-être Paringo manœuvre faisait un peu des efforts mais bon qu'il y avait Best il y avait Muller je crois mais sinon il y a vraiment eu ce changement là c'était l'écriture des un rock et la longueur des articles comme tu l'as dit et ça vraiment pour moi c'était la rupture outre les sujets qui étaient nouveaux qui étaient un peu décalés etc mais j'ai trouvé que l'écriture et le rédactionnel faisaient vraiment une grande différence c'est vrai que moi ayant quand je me retrouve à la bibliothèque en train de manipuler des numéros de rock and fall que je compare à la lecture alors je veux bien avoir des lunettes déformantes quand je travaille sur mon objet d'étude moi j'étais une lectrice des inrocutives donc voilà je veux bien avoir un petit penchant un petit tropisme pour ce sur quoi je travaille mais c'est clair qu'en termes d'écriture c'est pas du tout le même style c'est pas du tout le même style manœuvre il a un style d'écriture qui est hyper incantatoire hyper dans la certitude hyper comme ça enfin voilà les inrocs on n'est pas du tout là il y a une forme aussi d'effacement du journaliste qui se met pas en scène en fait dans les inrocs quand ils écrivent ou quand ils font des interviews ils ont une capacité comme ça à se mettre en retrait et à laisser la parole complètement à l'artiste ce que fait pas forcément ce que fait pas forcément la concurrence ça a dit après ils ont pas mal débauché ils ont aussi débauché chez Best parce que Dordor si je me souviens bien qui écrit encore aux inrocs dans le dernier numéro qui est paru ces jours-ci sur l'album des Beatles là Sergeant Pepper en l'occurrence le dossier de Sergeant Pepper il est signé par Francie Dordor qui est un ancien de Best Manet Jean-Luc Manet qui est un ancien de Best est aussi passé aux inrocs quand Best s'est cassé la binette Jean-Luc Manet a écrit aux inrocs pendant quelques temps d'ailleurs je crois qu'il a écrit un moment sous un faux nom parce qu'il était plus ou moins en rupture de contrat avec l'un et il cherchait du boulot ailleurs voilà donc il passait un peu comme ça mais et Laurence Romance elle écrit Alibé mais est-ce qu'elle n'a pas écrit un petit peu aussi chez Rock'n Fox peut-être bien aussi je ne sais plus mais ils ont capté dans les années 90 au tout début des années 90 ils ont ils ont ramassé ils ont ramassé le jackpot en matière de signature ils ont ramassé Assayas ils ont ramassé Laurence Romance ils ont ramassé Nick Kent voilà enfin ils ont ils ont fini par récupérer aussi ça ça a joué sur leur transformation en médias de référence parce qu'ils ont capté tout un tas de signatures qui quittaient d'autres titres de presse et ils les ont fait rentrer dans leurs équipes même de façon très transitoire enfin quand vous avez Nick Kent qui arrive pour signer des papiers chez vous il y a quand même voilà quoi c'est un peu tapis rouge quoi c'est vraiment quelqu'un qui a été un acteur énorme du mouvement punk qui est une signature ultra célèbre de la presse anglo-saxonne on ne parle pas de ses multiples liaisons avec les femmes rockeuses de Chrissy Hynde à Laurence Romance qui est maintenant voilà devenue entre guillemets sa régulière mais bon ils arrivent à faire rentrer du monde qui est quand même c'est pas mal moi j'ai commencé à lire les unrocks plutôt à partir du milieu des années 90 et moi c'était plutôt des gens comme Stéphane Deschamps par exemple qui ont été hyper qui m'ont fait acheter plein de disques à partir de 94 95 tout le rock indérapé américain qui était vraiment prescripteur sur tout un style et puis et puis Torjman qui était Torjman qui a commencé avec des éditos voilà qui était une plume assez fulgurante et quand moi ça a été vraiment ces deux personnages-là voilà ma contribution personnelle Kagansky il a fait des trucs vachement chouettes aussi j'ai le souvenir là tout à l'heure quand on parlait je l'ai pas mentionné mais quand on parlait de cette capacité des arocs à mixer à mettre en résonance cinéma littérature etc j'ai le souvenir d'un papier de Kagansky sur Springsteen qui est vraiment mais extraordinaire où en fait il déroule il prend les chansons de Springsteen et les associe à un film du cinéma américain Kagansky c'est une bible de Springsteen mais c'est un truc incroyable et il arrive à sortir des films en fait il propose des films qui viennent en regard de certaines chansons de Springsteen et c'est magique comme papier vraiment c'est magique en tout cas on a tous les numéros puisqu'on a aussi j'ai pas dit tout à l'heure on a plein de revues françaises et étrangères c'est un lieu de documentation on a à peu près 500 abonnements un peu plus de 500 abonnements complets donc ça va de je confie mais d'ailleurs vous m'avez sauvé la vie Isabelle elle rigole mais c'est vrai parce que la BNF le bunker national de France a égaré dans ces rayonnages qui ne sont pas du tout pléthoriques le carton qui contient tous les premiers numéros des unrocks les a égarés depuis avril 2015 et en fait au moment de la soutenance de mon master j'avais impérativement besoin de mettre la main sur des documents des premiers numéros et alors qu'ici à la médiathèque ils étaient en travaux ça à côté ils étaient en travaux de rénovation vos collègues sont allés me chercher dans les réserves les tout premiers numéros pour que je puisse avoir toute la documentation disponible pour ma soutenance et je peux vous dire que je vous dois une fière chandelle non je ne chanterai pas est-ce que toi tu avais prépayé l'abonnement pour quand ça s'est passé non ah non il me semble pas que j'avais prépayé un abonnement j'avais pas prépayé un abonnement et j'ai fait un autre truc complètement dingue c'est que je pense que j'avais à peu près toute la collection bimestrielle mensuelle et ne sachant pas que 20 ans plus tard j'entamerai un travail de thèse sur les unrocs mais j'ai tout mis à la benne donc j'ai plus aucun numéro j'ai plus aucun numéro bon bah écoutez merci beaucoup d'avoir passé ce début de soirée avec nous pour juste pour prolonger sur le thème fanzine je vous l'ai dit la semaine prochaine il y a un forum de fanzine mais il y a aussi est-ce que je l'ai noté là non c'est pas là il y a aussi la personne historique de la fanzinothèque qui vient une responsable de la BNF qui s'occupe des fanzines de la BNF qui vient et plusieurs intervenants donc il y aura le forum en lui-même des ateliers de la musique et aussi une petite conférence à 15h sur cette thématique là si le sujet vous intéresse il y a quand même des beaux noms du fanzina et des grafzines surtout qui vont venir présenter leurs travaux les grafzines qui sont présentées là sont à la bibliothèque Fornec notre bibliothèque spécialisée de Paris sur les arts graphiques et voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir samedi prochain si vous voulez passer un petit peu de temps ici à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt